Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, bienvenue dans une revue Transformers 3rd Party avec aujourd'hui le FT49 Phantasme qui n'est autre que la représentation au format Masterpiece de Mirage vu par Fanstoys, Fanstoys, enfin du Fanstoys, enfin une nouveauté Fanstoys ça faisait vraiment longtemps que je ne m'en étais pas procuré, pour cause ce qu'ils ont sorti dernièrement ne m'intéressait pas plus que ça et puis on ne peut pas dire qu'ils aient sorti des masses de choses, mais là cette année, 2023, ils attaquent très fort avec cette représentation de Mirage, on regarde tout de suite cette superbe boîte, une boîte Fanstoys quoi, mais ça déchire, très très belle illustration ici en surimpression de Mirage en boîte mode, ici, ben voilà, la magnifique Formule 1 de l'époque, FT49, Fanstoys 2022, mais bon, c'est sorti à cheval entre les deux, ces deux années là, 2022-2023, Fanstoys Fantasme, ici toujours Fanstoys Fantasme avec la représentation ici en halte, sur le côté, eh ben l'intitulé, voilà, de l'autre côté, idem, en dessous, pareil, représentation toujours en halte, et au dos, alors au dos ici, on a une jolie photo du bot, toujours une bio assez effarante, et ici, on nous présente les deux têtes, il y a une tête de remplacement, vous voyez, il y a quelques subtilités, hein, alors je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que dans le DA, on voyait des têtes différentes, c'est pas flagrant, c'est subtil, mais bon, pourquoi pas, c'est intéressant, en tout cas ici, on nous montre avec les deux têtes différentes, ici on nous montre l'alt mode sous toutes ses coutures, et ici on nous montre Mirage avec le Jazz Fanstoys, hein, qui va pas tard d'arriver, et que bien sûr, j'ai commandé chez Yacon Store, ici on a tous les logos, les précautions, le code barre, tout ça, âge plus de 15 ans, à l'intérieur, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est le fameux sarcophage en polystyrène propre à Fanstoys, on enchaîne, si Fanstoys a retiré à l'intérieur le superbe plastique de protection que je kiffais pour la figurine, même s'il y en a toujours, ils ont toutefois amélioré le contenant de la notice et de la carte collector, avec ce sachet pratique à ouvrir, et à la bonne taille, alors, ici on a Fantasme dans sa représentation ici par ordinateur, hein, donc le proto, très sympa, comme dame, une très très belle carte collector, Fanstoys 2022, toujours qualité carte de crédit, et au dos bien entendu, toujours la bio effarante, très belle représentation ici en bot, ici, belle représentation en alt, et les textpecs, rien de neuf, mais ça fait toujours plaisir, également on a la notice, ce qui paraît normal, voilà, notice très très claire, très bien expliquée, voyez, on attaque directe ici, hein, la transformation, une transformation qui est plutôt simple, mais très très efficace, et vraiment ingénieuse, j'aime beaucoup, voilà, on a vraiment des focus sur les détails, en suivant cette notice, on a très peu de chance de se planter, très détaillé, haute en couleur, avec des grandes images, des focus, tout ce qu'il faut, et puis bien sûr, ici, on nous montre les différents accessoires, qu'on va regarder tout de suite, pour commencer, on a ce très très joli gun, très très bien modélisé, alors bien sûr, c'est blanc, donc, à la caméra, ça passe pas top, mais vous voyez, c'est vraiment très joli, très représentatif, hein, de ce que doit être le gun de Mirage, vous voyez qu'ici, on a un nouveau système pour caler ça dans la main, et ça marche très très bien, ce qu'on verra ensuite, et puis, on peut, bien sûr, replier, oui, non, c'est dans ce sens-là, pardon, on peut replier la poignée dans ce sens, ce qui libère ici une encoche, pour venir caler cette arme en alt mode, ce qui est juste trop sympa, voilà, pour le gun, ensuite, on a cette fameuse tête alternative, qui est très très jolie, les visages sont vraiment, maintenant, chez Funstoy, juste incroyable, encore une fois, hein, c'est très très joli, vous voyez cette subtilité qu'il y a, au niveau des côtés du visage, par rapport à celles qu'il y a déjà sur le roubou, on va regarder juste après, c'était juste pour vous montrer, pour donc changer la tête, on utilise ce pignon-là, ce que je vous montrerai ensuite, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on change des visages, puisqu'on a deux visages additionnels, alors, on vient récupérer ça ici, voilà, alors, c'est un petit peu dur à sortir, les petits picots qui tiennent ça sont fragiles, il faut faire attention, il faut forcer, mais de la bonne manière, hein, vous voyez, on a vraiment des petits picots ici, là, juste derrière les yeux, et donc on a un visage comme celui-ci, voilà ce que ça donne, un mirage content, je ne les mets pas à fond, hein, parce que pour éviter de galérer, et ici, on a un visage alerte, un visage d'action, vous voyez, voilà, donc, quand on regardera la figurine, je vous montrerai, comment on change la tête, et également les différences qu'il y a entre les deux visages, je suis désolé, mais les reflets blancs ont vraiment du mal, hein, voilà, et pour finir, on a un superbe missile chromé, vous voyez, qui va sur le lance-missile d'épaule, hein, propre à Mirage, vous voyez, c'est superbe, voilà, très joli molde, et on vient donc l'adapter ici, vous voyez, de cette manière, voilà, on le clipse, comme ceci, ce qui donne quelque chose de vraiment sympa, la classe, alors, le voilà, ce visage de mirage, vous voyez, et on a, ici, vous voyez, quelques subtilités au niveau du moule, sur les côtés, hein, moi, je préfère cette tête-là, moi, ça me fait plus penser à l'original, mais vous voyez, il y a cette possibilité, et bien entendu, on peut également changer les visages sur cette tête-là, hein, donc, pour changer la tête, il faut venir déloquer cette partie, comme ceci, et faire glisser la tête vers l'arrière, à cet endroit-là, ce qui n'est pas évident, bien sûr, puisque la tête se lève, voilà, il faut y aller franco, hein, et vous voyez qu'on vient glisser le pignon, ici, à l'intérieur, de cette manière, on a pu carabattre, comme ceci, plutôt simple, hein, autre chose également, c'est qu'on peut venir placer le flingue dans la main de mirage, alors, vous voyez que c'est un bloc d'oie, ici, pas de surprise, on vient donc glisser ça ici, l'entaille est au fond, on pousse, pour venir loquer ça à l'intérieur, comme ceci, et on serre le poing, et vous voyez que ça tient très bien, surtout que c'est vraiment très très bien looké, hein, hop, alors, vous voyez, bien sûr, ce qu'il donne de face, c'est vraiment une très très belle représentation, tout est à sa place, on a des très très beaux coloris, on a des très très bons matériaux aussi, même si j'aurais aimé moins de plastique dans les jambes, personnellement, puisque, à cause du système de transformation, un léger mou se faire sentir dans les genoux, mais sinon, il est juste magnifique, pour moi, alors, bien sûr, j'en ai pas d'autres, mais, d'après ce que j'ai pu voir, c'est quand même, à l'heure actuelle, la plus belle représentation de mirage, et puis, Fanstoys reste Fanstoys, hein, quand on a goûté à Fanstoys, on peut plus s'en passer, pour cause, ce sont vraiment des figurines exceptionnelles, de profil, idem, tout est à sa place, on a vraiment un très très joli dessin, c'est une très très belle silhouette, et enfin, de dos, de dos, les pneus arrière sont bien à leur place, pas de pneus avant à part en, et ça, c'est important, et ici, on voit bien entendu, toute la partie F1, ici, avec le cockpit du pilote, ici, on voit bien le lance-missile qui fait partie intégrante de la transformation, ce qui est juste génial, quoi, et bien entendu, ce que je n'enlève jamais, ce sont les étiquettes de contrôle qualité, donc, on se le regarde de plus près ce mirage, enfin, fantasme, on a bien entendu une très jolie tête, ce qu'on a déjà pu voir, cette expression me convient, c'est exactement le visage que je vais laisser, vous voyez ici le plastron, formé bien entendu par l'avant de la voiture, ainsi que le spoiler, ici, on a cette partie-là, propre à mirage, justement, très jolie couleur, très joli design, ici, on a pareil, des parties qui viennent s'emboîter sur les côtés avec les bras, les bras qui sont très très bien faits, pour le coup, on a bien entendu pas de creux apparent sur le côté, on a vraiment un vrai dessin de silhouette, on a bien entendu le backpack généré par le cockpit, mais c'est tout à fait normal, vous voyez quand même qu'il est vraiment fin, les jambes sont très bien faites également, on a ici cette espèce de prolongation bleue, là, assez proéminente, et puis on a les jambes qui sont vraiment excellentes, vous voyez, cette partie-là, ici, le pneu, alors les pieds, eux sont en métal, ça c'est sûr, les articulations aussi, on a aussi une partie de la structure à l'intérieur qui est en métal, mais sur cette figurine, ils n'ont pas abusé en métal, entre guillemets, vous voyez qu'il est vraiment superbe, il n'a pas, au niveau des articulations, écoutez, la tête, alors, on va écarter un petit peu cette partie-là, justement, parce qu'en fait, c'est ce qu'il doit être, mais pour les articulations, ça gêne, voilà, juste pour vous montrer qu'il y a quand même la possibilité de lever la tête comme ceci, pas de la baisser, et de la tourner droite et gauche, voilà. Ensuite, on a cette partie-là entièrement articulée, voilà, donc, au bas, et également, on peut pivoter légèrement sur le côté, éviter quand même de trop forcer sur cette partie-là, je rappelle que ce sont des figurines. Les bras, alors, les bras, on peut monter comme ceci, vous entendez qu'il n'y a pas de ratchet, mais ce n'est pas nécessaire, on peut tourner de cette manière, on a une rotation au niveau du biceps, ici, on a la possibilité de plier le bras à plus de 45 degrés, voilà. On a une rotation au poignet, comme je vous l'ai montré, on a un bloc d'oie qui s'ouvre ici. Ici, on a une rotation à la taille, alors, il faut faire attention, ici, à ce que la figurine soit bien droite, vous voyez, il y a un bon clic, par contre, à la taille, ici, et vous voyez qu'on peut également légèrement pencher la figurine, ici, vous voyez qu'également, ce sont des blocs entiers qui partent avec la jambe, mais on a quand même ces parties-là qui sont légèrement écartées, et également, cette partie jupette qui peut se lever sur le côté, vous voyez, donc on a la possibilité, avec les jambes, de monter comme ceci, on n'a pas de ratchet non plus, mais les joints sont très très bien dosés, voilà, on peut écarter comme ceci, on peut également lever et écarter comme ceci pour faire apparaître le mécanisme, on a la rotation à cette hauteur-là, et on a également la possibilité d'avoir une rotation ici, je ne vous conseille pas de l'utiliser, c'est ce qui fait partie un peu de la transformation, et ici, vous noterez qu'on a des articulations en métal pour la jambe, la jambe qu'on peut plier à ce niveau-là, on a des bons ratchet ici, mais, mine de rien, vous voyez qu'entre chaque ratchet, on a du jeu, voilà, ce qui n'est pas dû à un manque de qualité, mais ce qui est dû, en fait, à la partie transformation, tout simplement, voilà, ce qu'on constatera, bien entendu, quand on va le transformer, pour terminer, on a les pieds, les pieds qui peuvent aller comme ceci, basculer de droite à gauche, et on peut également, vous voyez, le bout du pied, le balancer vers l'avant, mais on ne peut pas le plier vers le bas, voilà, donc, pour les articulations et la figurine en elle-même, voilà, c'est une très très belle figurine, je suis vraiment fan, encore une fois, Fanstoys nous régale, avant de passer à la transformation, on va faire quelques petits displays, le voici en compagnie des masterpieces officielles Iron Isle et Wheeljack, des vieilleries, que j'ai ressorti, mais qui sont toujours aussi efficaces, je suis fan, et on voit, bien entendu, que ce soit la taille ou l'apparence, il ne dépareille pas du tout avec des masterpieces officielles, hein, donc Fanstoys a, encore une fois, bien réalisé, bien géré, puisqu'on se retrouve vraiment avec une masterpiece digne de ce nom, il n'y a pas photo. Ici, en compagnie de la MP10 Prime, pareil, on retrouve un très très bon format, et une apparence qui matche très bien avec tous les autres types de masterpieces, encore une masterpiece officielle également, moi je suis fan de cette masterpiece Prime, pour moi, ils ne feront jamais mieux que celle-ci, et surtout, jamais aussi moins cher, vu les tarifs actuels, c'est juste hallucinant, il ne faut pas se voiler la face là, à ce niveau-là, en tout cas, voilà, vu les tarifs annoncés actuellement par Takara, et ceux pratiqués par Fanstoys, il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas photo, voilà, et enfin, avant d'embrayer sur la transformation, juste un petit comparatif avec un autre Fanstoys magnifique, vous voyez, juste pour vous montrer qu'il s'agit ici de deux Formules 1, de même époque, voilà, qui ont à peu près le même format lorsqu'elles sont transformées, sauf que là, on a deux formats de bottes différents, ce qui est juste une performance exceptionnelle, voilà, juste pour ça, allez, on enchaîne ! Allez, c'est parti pour la transformation, comme je l'ai dit, c'est une transformation très simple, on va commencer par enlever le gun, ici, faites quand même un petit peu attention, puisque les doigts, ça reste du plastique, sur tout le pouce, on referme le point, on va tout de suite faire pivoter cette partie de l'arme pour pouvoir l'adapter tout à l'heure, première chose à faire ici, c'est de venir chercher ce petit lock-là, et de tirer, vous voyez, voilà, ce qui va ici libérer le mécanisme pour pouvoir, enfin, attention, on doit enfoncer cette partie-là à fond, et on reverrouille derrière, comme ceci, voilà, ceci fait, on va s'occuper des bras, donc les bras, c'est exactement la même chose de chaque côté, on va tout d'abord, ici, ouvrir cette partie, comme ceci, ça va libérer le bras de cette manière, ensuite on va tourner, pour avoir une visserie apparente de ce côté, et on va rentrer de cette manière, vous voyez, à l'intérieur, comme ceci, voilà, vous voyez qu'il y a une espèce de double joint qu'il faut tirer, et ceci fait, on referme de cette manière, quand on a fait ça, on veille à ce que le point soit tourné vers l'extérieur, et vous voyez ici, il vient de se passer quelque chose, voilà, normalement, ça a cette apparence, vous voyez, ça vient se loquer ici, il faut faire très attention à cette partie, et pour déloquer ça, il faut juste appuyer comme ceci, venir rabattre ça comme ça, et on raballe tout ici, en prenant soin, bien entendu, de loquer cette partie-là, et on a fait le premier bras, même chose ici, on vient déloquer de cette manière, on tourne, on vient tirer sur le double joint qui est là, et on vient le caler à l'intérieur, comme ceci, on verrouille, ici on veille à ce que le point soit vers l'extérieur, et on vient ici sortir cette partie, c'est pas en dessous que ça se passe, voilà, on appuie, normalement, il n'est pas censé aller vers l'intérieur, on rabat de cette manière, et on rabat à l'intérieur, vous voyez, ça crée un dénivelé, ceci fait, quand on a terminé les bras, on va venir ici, attraper ces deux parties-là, et on veille à ce que ces deux petits ailerons-là soient bien collés, comme ceci, et on va venir tirer, tout simplement, ici, et on va baisser, comme ceci, tout simplement, parce que quand vous faites cette manip, ça surélève légèrement le mécanisme à l'intérieur, voilà, on va en profiter immédiatement, alors ici, il y a un petit souci de, voilà, de placement, on va en profiter immédiatement pour tourner cette partie-là, ça nous évitera d'oublier de le faire par la suite, on va venir ici et déloquer l'arrière, alors, ces deux petits locs-là, il faut toujours veiller à ce qu'ils soient bien enfoncés, parce que c'est pas forcément évident, par contre, pour les enlever, ça l'est encore moins, il faut le savoir. Ici, une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher, alors, du coup, je ne sais pas si cette partie-là, alors, sachez quand même que j'aurais dû sortir ces parties de l'aileron avant de baisser les bras, mais c'est jouable, si vous faites les choses dans l'ordre, vous pouvez tirer cette partie-là, vous voyez, et sortir ces parties de l'aileron, on va tourner la tête vers l'intérieur, comme ceci, et ici, on va s'occuper de la partie lance-missile, pour savoir que, vous voyez qu'il a cette posture, on va le rentrer à l'intérieur, de cette manière, vous voyez, on va le faire rentrer à l'intérieur, tout en poussant vers l'arrière, vous voyez, le mécanisme, comme ceci, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous avez un emplacement ici, et ça va servir à le loger, vous voyez, et une fois que vous l'aurez logé, il faudra encore pousser, pour bien le caler à l'intérieur. Pour l'instant, ceci fait, on va lever cette partie, et en même temps, il faut sortir les roues, vous voyez, vous levez comme ça, et vous dépliez les roues, et que vous venez caler de la bonne manière, tout simplement parce qu'il y a cette partie-là, vous voyez, qui renforce le plastron, qui doit rester à l'intérieur, et si vous ne faites pas comme ça, il va bloquer cette partie-là, vous ne pourrez pas la relever, voilà. Donc, on lève cette partie, on vient ici, déjà, on va rentrer ce petit pic-là, ce petit bitonium rentre à l'intérieur, et ici, par contre, on vient en sortir, et lui, il n'est pas évident. voilà, comme ceci, et vous allez venir le placer ici, comme ceci. Ici, ce qu'il faut faire, il y a une petite astuce, c'est qu'il y a un mouvement à effectuer pour pouvoir faire passer toute cette partie-là, avant, au-dessus de la tête. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, vous voyez, décaler comme ça, et venir le passer par-dessus, et vous voyez qu'ici, il y a des petites entailles, et il va falloir accrocher de cette manière, comme ceci. Et là, on est bon. Enfin, il va falloir, comme je vous le disais, pousser au maximum cette partie-là pour pouvoir le rentrer à l'intérieur, et c'est vraiment pas facile du tout. Voilà, on le rentre, et ceci fait, on n'a plus qu'à loquer ici, et également, on peut venir refermer à cet endroit-là, en veillant à ce que les bras soient toujours écartés. Voilà. Donc là, on a la partie haute qui est quasiment terminée, maintenant, on va s'attaquer à la partie basse, à savoir que, on va faire pivoter cette partie-là vers l'extérieur, de façon à ce que cette partie-là soit visible, comme ceci, mais on va faire revenir les jambes dans ce sens. Ensuite, on va écarter cette partie-là, cette partie-là qui vient se déboîter gentiment, vous voyez, et on va venir ici, et on va faire pivoter vers l'extérieur les roues. Même chose de ce côté, on écarte, et on vient faire pivoter les roues vers l'extérieur. Ceci fait, on va venir ouvrir ce panneau, on va appuyer là, normalement, en appuyant là, ça marche. Celui-là ne veut pas, c'est génial. Et on va également ouvrir cette partie. Voilà, comme ceci. Et on en profite pour également ouvrir cette partie dès maintenant, parce qu'on risque que d'oublier après, comme ceci. Même chose ici. Je me suis légèrement... Voilà. Donc, ce sont des parties qui tiennent plutôt bien, il faut quand même faire attention. C'est à manipuler avec précaution, ici. Donc, voilà. Pour cette partie-là, on va donc sortir ces deux blocs. Comme ceci. Vous voyez, même chose de l'autre côté. On va venir placer ça, ici. On veille toujours à ce qu'ici, les jupettes soient bien droites, parce qu'elles sont très mobiles. Et donc, à force de manipulation, ça peut bouger. Vous voyez, on veille à ce que ce soit vraiment bien droit, ici. Et on vient rabattre ces parties-là, comme ceci. Vous voyez que ça forme la partie moteur de la F1, parce que ce qui est juste splendide. Il faut dire ce qu'il y a. Ici, ce qu'il faut faire, c'est rabattre maintenant ces parties-là, faire passer... Voilà, plier ici, comme ceci, et faire passer cette partie-là de l'autre côté, de cette manière. Et on rabat encore, pour ressortir cette partie. Idem, ici, on ouvre... Non, on ferme, pardon. On plie, on rabat vers l'extérieur, comme ceci, et on ouvre. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi. Ensuite, sur la notice, ils vous disent de lier ces parties-là, pour pouvoir... les rentrer à l'intérieur, or, ce n'est pas nécessaire. Et c'est même mieux de le faire en séparé, parce que ça vous permet, justement, de ne pas forcer. Voilà. Et donc, vous venez caler ça, gentiment, comme ceci. Vous voyez. Même chose là. Pareil. Gentiment. On rentre ça à l'intérieur. Voilà, on veille à ce que cette partie-là, le genou, passe bien au-dessus, comme ceci. Vous voyez qu'ici, ça a encore bougé avec la manip. Voilà. Ceci fait, on veille à ce que ce soit bien enclenché, et on peut venir, ici, loquer. De cette manière, on veille bien aussi à ce que ça se loque, ici, aussi. Voilà. Surtout, ici, d'ailleurs, ici, c'est vraiment le point de contact. On va serrer ces deux parties-là, vous voyez. Et ça va maintenir tout en place. Et du coup, on peut revenir serrer, ici, également. Vous voyez. Histoire d'avoir quelque chose d'assez homogène. Là, on cale bien les parties blanches sur les côtés. Ensuite, on va venir ici, et on va rabattre les bras à l'intérieur. Alors, idem, ici, j'aurais peut-être dû le loger avant, parce que c'est une galère à rentrer. Et puis, il faut vraiment rentrer les bras à fond, ici. Et vous voyez que ça vient vraiment prendre sa place, ici. Il y a vraiment un emplacement pile-poil pour loger le bras, ici. Et on le rentre à fond. Je le répète, c'est une étape que j'aurais dû faire un peu avant. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Bon, ça montre quand même la souplesse de cette figurine. Et c'est bienvenu, hein. Il faut le savoir. Ceci fait, on va venir, ici, pousser cette partie-là vers l'avant. Et on va clipser, en poussant. Et ce qu'il faut faire, également, en même temps, ici, c'est venir loger, vous voyez, cette petite lamelle, dans le creux de la roue prévue à cet effet, qui est là. Comme ceci. Et en même temps, on vient pousser, ici, vers l'avant. Jusqu'au clic. Et normalement, en poussant, ici, les deux parties ensemble, ça s'emboîte, sans problème. Ici, on va faire la même chose. Voilà. OK. Et ici, pareil. Donc là, on est plutôt pas mal. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rabattre ces deux parties. Voilà. Ici, il faut faire attention, parce que ça prenne bien sa place. Parce qu'à la base, ça se chevauche un petit peu. Cette partie-là, également, qu'on viendra loquer en dernier. Et cette partie-là, aussi, qui nous permet de serrer un peu mieux, ici, de cette manière. On va mettre le spoiler bien droit. Par contre, ici, vous voyez que, pareil, normalement, vous devez la rabattre avant de loquer cette partie-là. Mais Fanstoys, dans la notice, dit de le faire à la fin. Voilà. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Juste vous écartez un peu, et vous emboîtez le tout. Et du coup, vous vous retrouvez avec une superbe Formule 1 de l'époque. Je demande si c'était pas la Ligi et celle-ci. Voici donc Mirage en alt-mod. On va pas se cacher que c'est une franche réussite. Il est juste magnifique. Petite astuce. À l'arrière, ne serrez pas à fond le support de la roue avec cette languette blanche. Laisser un petit écart. Moi, sur ma copie, les rivets qu'ils ont mis pour tenir les roues à l'arrière sont un peu trop serrés. Donc, c'est un peu de mal à tourner. On va pas se le cacher. Ça roule, mais il faut appuyer en même temps. Par contre, à l'avant, nickel. Et vous voyez qu'on a de très très jolis pneus en caoutchouc. De très très jolis pneus slick. Et vous voyez également qu'on a des jantes qui brisent de mille feux. C'est juste magnifique. 26 Citan. Ce qui était donc Gitan. La marque de cigarettes à l'époque. Juste terrible. En termes de stockage, comme je vous le disais tout à l'heure, on vient glisser ça dans le spoiler arrière. Et on a un superbe point de stockage ici. Complètement opérationnel. Et on a un Mirage qui ressemble à Mirage. C'est juste ça qui est trop génial. Surtout ça en fait. Donc comme je viens de vous l'expliquer, moi sur ma copie, c'est un peu trop serré à l'arrière. Mais c'est fonctionnel. Vous voyez. Après moi, je vais pas jouer aux petites voitures avec. Clairement. Ça pèse un certain point parce qu'on s'aperçoit mine de rien qu'il y a du métal dans la structure. Mon regret, c'est qu'il n'y en est pas sur ces parties là qui semblent quand même assez fragiles. Malgré tout, tout fonctionne très bien. Vous voyez qu'il n'y a pas de boîte apparent. À part les mains ici. Ça, il faut savoir que c'est quand même la tête, le dos de la tête. Et puis le plastron ici, finalement, il n'y a rien de forcément visible. Donc à part la déco Citane 26 ici. On a quand même une belle déco de Formule 1. Je vais l'enlever. Vous voyez qu'on a le petit volant qui va bien. Les petits rétros. Vous voyez, c'est vraiment classe. On a ici le moteur. Alors, il semblerait que ce soit un V8. Je crois que c'était des V8 à l'époque dans les Formules 1. Vous voyez que c'est très très joliment fait, très joliment dessiné. Il n'y a pas de creux. C'est génial. Ici, vous voyez qu'on a les prises d'air. Enfin, les aérations plutôt. Vraiment magnifique. Cet avant est juste terrible. Au-delà du molde et de la transformation, on a quand même une peinture, encore une fois, qui est très très réussie. Vous voyez le spoiler arrière. Qui sont les pieds, en fait. Encore une très très grosse réussite de Fanstoys. Ce modèle est juste trop joli. Mais vraiment, trop joli. Je suis fan. Quand j'ai vu que Fanstoys allait le sortir, je me suis jeté dessus directement. Et vraiment, je remercie Yacon Store d'avoir pu me le procurer aussi rapidement. Parce que c'est que du bonheur. Soyons clairs. Elle est juste magnifique. On va faire quelques petits comparatifs. Enfin, quelques petits displays plutôt. Je ne sais pas ça, le comparatif. Ici, avec Sunstreaker et Bumblebee, les masterpieces officielles, on voit immédiatement qu'on est ici dans le bon format. Vous voyez. Les tailles des roues ne mentent pas. C'est juste ça qui est génial, en fait. C'est que, autant en botte comme en altte, la taille est respectée. C'est excellent. Ici, avec Prime, en altte mode, bien entendu. Pareil, on est dans un très très bon format. Alors, nous, bien sûr, les échelles ne correspondent pas forcément en altte. Mais en tout cas, ici, on voit que ça passe bien. Autant que les autres masterpieces quand ils sont en altte mode. Je parle des autobots, bien sûr. Et pour finir, et pour le fun, en compagnie d'une autre fabuleuse masterpiece Fanstoys. J'ai nommé Thomas. Le petit train, en mode loco. Donc, c'est astrotrain, bien entendu. Juste pour que vous puissiez constater quand même que le Thomas est vraiment balèze. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette revue. Pourtant, sur le FT49 Fantasme AK Mirage, en format masterpiece, vu par Fanstoys. Encore une fois, une très très belle réussite. Une magnifique pièce. C'est, à mon avis, le plus beau Mirage Masterpiece à l'heure actuelle. Voilà, il n'y a pas photo. Que ce soit en botte ou en altte. Au niveau des petites choses à lui reprocher. Donc, moi, sur ma copie, comme je vous ai dit, les rivets qui tiennent les roues arrière sont un peu trop serrés. Donc, les roues un peu de mal à tourner. Mais je pense qu'en forçant un peu, au bout d'un moment, ça doit tourner correctement. En tout cas, bon, l'objet n'est pas de jouer aux petites voitures avec. Mais, par exemple, de l'exposer. Que ce soit en altte ou en botte. Et puis, peut-être en botte, dû à la transformation. C'est léger, ce petit jeu qu'il y a dans les ratchets des genoux. Voilà, c'est pas top. Mais sinon, c'est vraiment du chipotage. Parce que, cette figurine, et ça faisait un moment où je n'étais pas procuré de Fanstoys. Pour cause, je n'étais pas très intéressé par ce qu'ils ont sorti précédemment. Là, sur cette année, à mon avis, ils vont repartir sur du très lourd. Ils ont annoncé du très lourd. Il y a le blaster qui doit arriver. Il y a le power glide. Et puis, bien entendu, là, le jazz vient de sortir. Leur jive, là. Dont je vous ferai certainement, bien entendu, très bientôt à la revue. Puisque je l'attends. Donc là, sur les chapeaux de Roux Fanstoys, moi, je suis osagué. Parce que, voilà. Cette figurine annonce vraiment du très très lourd. Et de très très bon augure pour la suite. Car, très ingénieuse. Très bien réalisée, encore une fois. Et surtout, très très jolie. Je veux dire que vous mettez cette figurine avec vos autres Masterpiece TF. Voilà. Nickel. Ça passe impeccable. Et puis, ben voilà. C'est de la figurine Fanstoys. C'est vraiment de la figurine de haut vol. Avec certes des tarifs qui ne sont pas vraiment abordables. Mais au niveau tarif, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas battre Hasbro ou Takara. En termes de Masterpiece. Et sachant que la qualité n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Ici, on a du matériau qui est vraiment fiable. Voilà. Bien entendu, il faut toujours faire attention quand on transforme. Mais ça, c'est valable pour tout Transformer. Voilà. Maintenant que j'ai fini de raconter ma vie, je ne saurais trop vous conseiller de vous jeter dessus. Et d'ailleurs, si vous voulez vous procurer ce Fantas ou tout Autotransformer, rendez-vous chez Yacon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX afin d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également que vous pouvez rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist Fanstories. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501